Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Salut ! Aujourd'hui on est encore avec Mathieu Georges et nous ne nous sommes pas changés. Pourquoi ? Parce que nous sommes des gros dégueulasses. Bah moi après, je prends quand même une douche toutes les semaines. Ouais moi aussi, tous les jours en fait. Ah tous les jours ? Et ta peau, elle se... non ? Bah moi je me douche toutes les semaines en tout cas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas changé ? Et bien en fait tout simplement parce qu'on a la vidéo sur les conseils qu'on peut te donner pour acheter ton premier réflexe. On l'a tourné il y a 5 minutes. Alors à la fin de cette vidéo, Mathieu vous donnera ses conseils pour améliorer vos photos. Ah bah c'est vrai que t'as fait quand même beaucoup de photos depuis toutes ces années. Donc peut-être que t'as des conseils à donner aux gens qui nous regardent. Donc ça, ce sera à la fin de la vidéo. On est avec Mathieu Georges. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? Tu m'as dit 5 ans. Ouais, ça fait plus de 5 ans en fait que j'ai commencé la photo. Et le portrait ça fait plus de 3 ans que je me suis lancé spécialisé on va dire sur cette branche de photographie. Et alors pourquoi le portrait plus précisément ? Bah déjà avant le portrait, comment j'y suis venu en fait ? Parce que le portrait va découler de toute l'approche que j'ai pu avoir en avant. En fait j'ai commencé la photo sur un jeu vidéo. Un jeu vidéo de voiture où il y avait un mode photo justement. Putain tu vois même moi j'étais pas au courant quoi. Ah tu savais ? Bah non je savais pas non. Donc non, j'ai commencé sur un jeu vidéo de voiture où il y avait un mode photo. Et parce que je suis grand passionné de voiture, du coup je voulais les photographier. Et je prenais ces photos et je pouvais en fait les transmettre sur un site communautaire pour les présenter, les partager et demander des avis. C'était un site communautaire de photos ou du jeu vidéo ? Du jeu vidéo. D'accord. Du jeu vidéo sur lesquels on pouvait partager nos photos. Mais en fait je me suis vite rendu compte qu'elles étaient moches. J'aime bien m'améliorer. Je prends du plaisir en fait en m'améliorant et en essayant d'aller toujours plus loin en fait. Et pour le coup j'ai demandé des conseils en me donnant les règles de la photo. J'ai commencé à appliquer ces règles et petit à petit je voyais mes photos s'améliorer. Et petit à petit je voulais transmettre ça en vrai tout simplement. Et c'est à partir de là en fait avec ce réflexe où je me suis dit un jour je viendrai au portrait. Mais d'abord je voulais maîtriser techniquement mon appareil pour ensuite être plus libre dans la recherche artistique. Parce que c'est vrai que quand tu fais du portrait, tu as une espèce de petite obligation de résultat. Parce que quand tu demandes à quelqu'un par exemple de poser pour toi, avec des gens que tu ne connais pas forcément trop a priori. Du coup tu as une espèce de petit contrat moral d'obligation de résultat. Et du coup effectivement si tu y vas sans maîtriser un minimum au moins ton réflexe. Pas forcément comprendre la lumière, comment marche la lumière naturelle, comment est-ce qu'on associe des couleurs ensemble. Effectivement c'est vrai que c'est bien je pense de maîtriser un peu au minimum son matériel avant de se lancer dans la gueule. C'est ça. Comment est-ce que tu définis ton style ? Mon style on va dire il va se définir par un mot clé global, c'est la douceur. Aujourd'hui toutes mes photos il y aura toujours un poil de douceur. Alors par contre j'aime pas me cantonner à un type de photo. Je peux faire de la photo avec des couleurs pastels. Et puis le lendemain faire des photos avec quelque chose de plus saturé, de plus pétillant, voire d'un peu plus dur, un peu plus sombre. Mais il y aura toujours une part de douceur en fait dans ces photos. Et est-ce que tu penses que c'est une partie de toi en fait ce truc là ? C'est ni plus ni moins au moins oui. En fait nos photos, tes photos, mes photos et les photos de chacun en fait. C'est une partie de soi qu'on montre aux autres à travers cette photo. Mais c'est notre personnalité qui est retranscrit dans les photos. Je disais tout à l'heure que le mot clé en fait de mon travail c'est la douceur. Et bien la danse, la danse classique en l'occurrence. Et cette danseuse avec qui je bosse, merci Lorraine de me faire confiance d'ailleurs. C'est qu'il y a une force qui se dégage lorsqu'elle fait ses performances. Il y a aussi une douceur. Une douceur dans la silhouette, dans les courbes qu'elle peut créer et dans les expressions aussi. Et c'est ça que j'aime mettre en avant en fait. Et la deuxième que tu as montré, il y a toujours cette douceur avec une lumière peut-être différente. qui est direct je pense, qui apporte moins de douceur. Mais il y a sa douceur. Ou même jusqu'au bout des doigts que... Donc voilà, donc photo de Dorian que je connais aussi. En fait comme je disais tout à l'heure aussi c'est que je ne me cantonne pas à ce type de photo. Et là on va être quasiment sur de l'abstrait carrément. Sur quelque chose de très coloré, qui a du mouvement, c'est très dynamique. Mais c'est ça que j'aime bien tenter en fait. C'était différentes choses pour ensuite m'imprégner de ces différentes choses. Me dire ça je préfère faire, ça j'aime moins faire. Et créer mon style petit à petit. Et du coup qu'est-ce que tu peux nous dire sur la photo de Marie ? Bah en fait la partie bleue. Parce qu'en fait il y a un flash bleu en plus. J'ai utilisé la lumière du soleil. Je tâtonnais encore un peu dans mes réglages à ce moment là sur cette photo. Parce que bah voilà on passe tous par une partie apprentissage au niveau du flash, la gestion des lumières. Et pour le coup je mets mon flash, ça tape. Et ça n'a pas tapé comme je le voulais en plus. Mais en fait j'ai laissé décanter on va dire la séance photo. Et c'est aussi la modèle qui m'a dit, putain j'aime bien celle-ci. J'ai pris... Ah tu lui avais montré ? Je lui avais montré. On regarde ensemble juste après la séance photo. Je voulais justement pousser ce bleu. Et comme tu disais j'aime bien le violet parce que j'aime bien ces deux couleurs. D'avoir du bleu dans les clairs et du violet dans les foncés. Ça se marrait bien. D'ailleurs c'est tout. C'est peut-être aussi une part de douceur comme ça que je le mets en avant. Bah voilà. J'ai traité la photo je pense c'était deux mois après. Mais parce que j'avais enfin trouvé le traitement qui était... On peut avoir des photos en tête et on va la faire parce qu'on sait qu'elle va franchement être top comme ça. Et il y a des photos qui vendent complètement par hasard. Soit parce que la modèle vous donne une idée. Soit parce que c'est totalement apprécié. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la photo. Parfois on... Je sais que moi je suis quelqu'un d'ultra carré voire trop carré. Je prépare énormément mes séances photos avant. Les idées de pose, les idées de tenue. Il y a d'autres photographes qui vont les mains dans les poches. Mais ça passe aussi. Donc voilà. Il faut les séparer aussi à l'improvisation. Et on tombe sur des bonnes surprises. Et généralement on est encore plus fiers de celle-ci parce que ça fait partie de l'improvisation. Moi j'aime bien les trucs naturels. Toi aussi. Si toi t'aimes bien les trucs totalement artificiels et totalement figés. Et où on voit que la mode est de pose. Bah vas-y fonce à fond dedans quoi. Juste tu sais que c'est ta personnalité. Donc vas-y fais ça à fond quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Juste il faut savoir ce qu'on a envie de faire quoi. Il faut connaître son style et le faire. Donc encore Marie et encore au même endroit. Et encore au même endroit. C'était l'un de la même séance photo. Pour mettre en avant justement qu'une séance photo avec un photographe et une modèle. C'est pas que le photographe qui apporte ses idées. Auquel cas ce serait trop triste. En fait sur ce rond de lumière et d'ombre qui est dessiné par une espèce de parasol métallique. La modèle et moi on a eu la même idée mais en même temps. C'est à dire qu'on a avancé dans la rue et on s'est dit purée il y a un truc à faire dans ce rond de lumière quoi. On s'est regardé mais ouais on savait pas ce que ça allait donner mais on savait qu'il y avait un truc à faire ici. On a pris deux minutes à regarder bah voilà qu'est-ce que j'ai moi autour. Est-ce que je me mets à son niveau ? Est-ce que je me mets au-dessus d'elle ? Mais ce qu'on voulait mettre en avant c'était ce rond. Mais la mettre quand même en avant parce que dans l'ombre du coup je la voyais pas. Donc je lui dis bah vas-y pose-toi et fais ta vie comme on disait tout à l'heure. Fais ta vie. Donc elle a commencé à se mettre en string et manger des chips ? Elle avait bah voilà cette tenue et je lui dis bah pose-toi en mode un peu à la cool quoi. Tranquille. Parce que j'avais vu que la lumière était bien comme ça. Le plus cool dans cette photo c'est qu'une fois qu'on l'a vu qu'on s'est dit ouais franchement elle claque. C'était de se dire bah j'ai partagé avec la modèle. Elle a pu apporter ses idées pour créer quelque chose. Et c'est ça en fait qui est super agréable dans une séance photo. C'est quand il y a un échange. Même si ça rend pas c'est pas grave. Moi je peux me tromper, la modèle peut se tromper aussi parce que vous vous savez que techniquement au niveau de la lumière ça va peut-être pas rendre. Mais c'est pas grave. Parce que ça va peut-être vous donner une autre idée pour aller sur une autre photo. C'est ça qui est vraiment super agréable. Moi j'aime bien dire aussi qu'on se trompe pas en photo tu vois. Parce que y'a pas de vrai ou faux. Tu vois c'est pas comme en maths. Quand on se dit 3 plus 3 ça fait 6 et ça fait pas 5. La photo ou l'art en général tu ne te trompes pas. Enfin pour moi dans ma vision tu ne te trompes pas. Et même si tu casses la règle des tiers et même si tu casses la théorie des couleurs tu te trompes pas. Ta photo elle est... Et tu verras bien si ça te plaît c'est bien, si ça te plaît pas bah ouais surtout à l'ère du numérique aujourd'hui tu tentes. On risque à se tromper quoi tu vois. Cette photo là c'est vraiment une grande fierté parce que c'est le travail de toute une équipe. C'est le travail d'une maquilleuse, d'une coiffeuse, d'un créateur, d'une modèle et forcément de moi. C'est 3 heures de maquillage, coiffure donc les deux personnes en même temps et 45 minutes de séance photo. Ça fait peur de se dire purée ils ont passé 3 heures j'espère que je vais pas me louper quoi. Et puis au final dans le choix c'était tellement compliqué parce que j'avais tellement de photos. Je vais te sentir un peu stressé parce que bah du coup tu shoot plus parce que tu dis faut pas que je loupe. Si jamais je crois avoir fait la bonne photo mais elle a les yeux fermés ou je sais pas quoi, qu'elle est floue, il faut être sûr d'assurer. Voilà donc que du coup je vais mitrailler en double et puis en plus c'est une modèle, c'est une mannequin. C'est-à-dire qu'elle entend un clic, elle change de pose donc ça va super vite. Donc voilà à la fin je savais même pas quoi, quelle photo choisir et je les montre au final à toute l'équipe et ils me disent bah on te fait confiance. Je veux montrer le travail de chacun parce qu'en fait le problème c'est que si j'avais une photo en plein pied, je montrais pas vraiment le travail de la maquilleuse, pas franchement la coiffure non plus. Donc l'idée c'était de montrer sur une, une seule et même photo, le travail de chacun. Et en fait bah ce triptyque, la première en plein d'approcher pour montrer le maquillage, l'autre la coiffure, à la fin bah la tenue. Est-ce que maintenant tu peux nous dire peut-être vers quoi tu comptes aller dans la photographie ? Déjà continuer dans le portrait ça c'est sûr, c'est quelque chose vers lequel je vais pas y démarrer. Rester dans mon style et le peaufiner, toujours le peaufiner, travailler, tenter toujours de nouvelles choses. Et c'est bon bah aujourd'hui de se dire bah j'ai envie de me lancer en tant que professionnel, un auto-entrepreneur, pour dire bah voilà, je veux proposer mes services pour des personnes qui ont envie de travailler sur elles, parce que c'est quelque chose en fait que je mets en avant sur ma page. Peut-être pas suffisamment mais c'est quelque chose qui est pour moi très important, c'est qu'avec la photo j'ai pu travailler sur moi. Et je veux justement mettre en avant... Proposer cette thérapie aux gens... C'est ça, on parle de photothérapie, ça peut, ça peut paraître un peu bizarre parce que quand une personne te dit j'ai envie de, j'ai envie de faire des photos et je lui demande pourquoi. Et généralement la personne elle me dit pas parce que je suis égocentrique et que je veux me la péter quoi. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire j'ai envie d'avoir des belles photos sur Facebook. Ouais, chacun son nom. Bien sûr. Et il y a beaucoup de personnes en fait, elles me disent bah ouais en effet j'ai pas forcément confiance en moi. Je veux gagner en confiance en moi tout simplement. C'est même pas que je suis passé, c'est que je continue régulièrement à passer de l'autre côté pour comprendre ce qui se passe dans la tête quand même. Et se dire à la fin de la séance photo j'ai fait un pas dans ma confiance en moi. Je sais que la photo moi, me concernant, je suis quelqu'un de très timide et réservé à la base. Peut-être pour ça que t'as pas fait du portrait aussi tout de suite. C'est pour ça entre autres. J'y pensais tout à l'heure quand tu vois. J'avais une partie technique mieux connaissante, j'allais être complètement débordé face à la modèle. Il fallait que je sois sûr de ma technique pour montrer que je sois sûr à la personne devant moi. Si déjà t'arrives et t'es en train trembler et tout. Je tremble, elle va pas avoir confiance. Alors que si je suis sûr, alors qu'au fond je tremble comme une feuille, elle sera en confiance et là on pourra aller plus vite dans la recherche artistique. Quels conseils est-ce que Mathieu peut te donner pour améliorer tout de suite tes photos ? Bah déjà son plan matériel. Comme si t'as vu la précédente vidéo, on a pu faire d'ailleurs. Le boîtier, bah voilà, je m'équipe au minimum. Et si je veux faire du portrait, c'est un 51-8. Ça coûte pas cher. Et ça permet d'avoir tout de suite une douceur, plein de lumière. Et comme ça que je conçois la photographie. Vous allez voir, franchement c'est le jour et la nuit entre l'objectif de base et ce 51-8. Moi je suis pas pour dire que tel objectif est fait pour du portrait, tel objectif est fait pour du paysage. Il y a des gens qui font du paysage avec des 70 mm, des 200 mm. Après là où c'est clair, bon souvent les gens vont dire que les 51-8 sont faits pour le portrait, c'est pas totalement faux. Et effectivement le 51-8, en fait il ouvre tellement de possibilités que tu n'as pas avec peut-être ton objectif de base, le 18-55. C'est l'objectif de base qui a surtout les appareils photos. Et celui-là, il offre pas du tout les mêmes possibilités. Et le 51-8, vraiment, vous pouvez vous contenter du 18-55 pendant un moment, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant un an. Quand vous allez tester un 51-8, vous allez vous dire vraiment, c'est totalement différent. Et personnellement, je ne jetterai pas le 18-55 parce que faire un peu de tout, parce que vous ne savez pas sur quelles conditions vous allez tomber, est-ce qu'il faut que vous zoomiez ou pas, enfin peu importe, le 18-55 est quand même encore super bien. Mais en complément, un 51-8, tu peux faire beaucoup de choses à faire et puis ça change un peu ta vision de la photo. En fait tu redécouvres ton boîtier, tu te dis, oh je savais pas qu'ils pouvaient faire ça quoi. Et là tu dis, oh ouais, attends, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Parce qu'on n'avait pas les capacités de le faire avec le 18-55 qui ne vaut pas suffisamment. Et donc si tu veux un 58, je te mets le lien dans la description, tu peux aller checker le lien. Et si jamais tu l'achètes sur le lien Amazon que je t'ai fourni, du coup je touche quelques euros sans que le prix soit plus cher pour toi. Donc si jamais t'envies, ça fait plaisir. Un autre conseil, moi c'est mon approche, c'est de faire une photo à contre-jour. Pourquoi contre-jour ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'ombre, c'est beaucoup plus doux. En l'occurrence, je vais surexposer parce que sinon l'appareil va calculer, il va vous dire pour avoir une bonne exposition. Comme il a le soleil dans le cadre, il va dire, oh là là, j'ai un truc super clair. C'est ça. Donc du coup, je vais changer les réglages de telle façon que je vais assombrir. C'est que le visage de la personne sera assombri en même temps. C'est ça, donc là je surexpose. Donc ta technique, contre-jour, surexpose, ça donne un truc assez décontrasté, très doux. Et du coup, des couleurs en même temps doux avec pastel. Parce que du coup, ça décontraste et ça fait un rendu vachement pastel. C'est ça, doux et pastel, lumineux. Et puis le dernier conseil pour trouver son style, c'est un mot, tenter. Tenter telle technique ou tel style pour prendre de chaque endroit et créer son propre style. Tenter aussi de contacter une modèle avec qui on aimerait vraiment bosser. Peut-être qu'elle nous dira non, mais elle va vous dire non. Mais plus que non, de toute façon, elle ne peut pas te dire. Et puis si tu ne lui demandes pas, c'est sûr que... Voilà, tu ne pourras pas. J'ai fait l'expérience, j'avais trois mois d'expérience. J'ai contacté une modèle, je ne savais pas, elle avait cinq ans d'expérience. Elle m'a dit oui. J'étais fou dans la maison. J'étais partout. Comment elle peut faire pour avoir... Donc tenter de contacter des modèles peut-être plus expérimentés. Ça va déjà aussi nous permettre de se concentrer peut-être sur la composition. Parce que la modèle sera plus à l'aise. Vous prendrez moins de temps à la mettre dans le mood. Voilà, c'est écrit, c'est Mathieu Georges. Tu peux laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant par ici. Et ma dernière vidéo, je te la mets sur la tête de Mathieu. Et juste au-dessus de lui, tu peux cliquer pour télécharger mon livre qui t'apprendra à faire plein de choses avec ton nouveau réflexe. Voilà, c'est écrit, c'est Mathieu Georges. Et nous, on te dit à bientôt. Hop !